Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un avant-garde, un avant-goût justement de la saison qui s'en vient, qui d'ailleurs je suis sûre qui est très prometteuse. Ah oui, exactement, puisqu'écoute, il y a déjà des gens au 98-985 qui ont déjà commencé à écrire en disant « Salutations à Diane Bibeau ». Merci. On aime Diane, ce qu'elle fait depuis les années, puis je faisais ça aussi ce segment-là, on est vendredi, c'est le fun, c'est relax aussi. Et surtout cette thématique ce soir que je voulais inclure dans notre émission, la musique dans le monde du sport, je trouve ça super important. Puis je faisais plaisir aux auditeurs, oui, puis je me fais moi-même plaisir. Je vais t'avouer Diane, là, pour suivre le Canadien depuis les dernières années aussi. Puis à chaque fois qu'on va au Centre Bell, c'est vraiment ta musique qui résonne. Je veux savoir, parce que je veux quand même partir du début, ça a commencé tout ça en 1987, ça date quand même de plusieurs décennies. Comment ça a commencé pour toi, l'aventure avec le Canadien? Écoutez, je vais essayer d'être bref. À 8 ans et demi, mes parents, ils s'invitaient dans la famille. Toutes les samedi soir, on commandait du restaurant, puis c'était la soirée du hockey. On ne manque pas ça. Puis je disais à mes parents, je regardais le Canadien, je disais, un jour, je vais jouer dans l'écran. Je vais jouer pour le Canadien. J'ai voulu faire ça, avoir un magasin de musique, marier un technicien. Les trois ont été réussis. Les trois ont été réalisés. Je suis prêt à mourir, puis ça a tout été réussi. Mais c'est sûr, j'ai des plans jusqu'à 104 ans. J'ai toujours voulu jouer pour le Canadien. Alors, j'ai commencé à jouer pour des tournois de hockey. OK. Pour me pratiquer. Mon père avait été pompier de 33 ans à Verdun, puis il avait été gardien dans un aréna. Il m'a fait rentrer là. Après ça, j'ai fait des tournois à répétition. J'écoutais tout ce qui se faisait en musique du Canadien. Et puis, en 1985, il y a eu un petit échappé avec un organisme qui était là. Et puis, j'ai vu ça dans le journal. Je ne voulais pas prendre sa place, mais je voulais être là un jour. Alors, je suis allée au bureau de Serge Savard. Ils ont dit, ce n'est pas nous autres qui s'occupent de ça. Ils ont dit, est-ce que tu parles anglais? J'ai dit, 2-5-4-6-0-1-1. Je suis parfaitement blague. Je vais vous aider. Alors, j'ai appelé l'agent. J'ai remplacé l'organisme parce qu'il y avait eu un petit différent. Je l'ai remplacé pendant une partie ou deux. Il y a eu des auditions. Ils ont pris quelqu'un d'autre. Puis, en 1987, ils m'ont appelé. Il y avait Coupe Canada. Alors, là, je suis allée même dans un magasin de musique, voir l'orgue qu'il y avait là. J'ai demandé à pratiquer. Puis, j'ai pratiqué toutes les hymnes nationaux qui auraient pu être jouées pendant la Coupe Canada dans toutes les tonalités. Wow! Alors, j'étais prête. Ils m'ont appelé. On était après se baigner, mon mari puis moi. Le forum appelle. Les talons me touchaient aux fesses. Je suis allée là. Puis, j'ai commencé. Puis, après ça, ils m'ont engagé. Puis, je suis là depuis ce temps-là. Les premières notes, comment ça s'est passé? Ah, c'était assez énervant. Écoutez, c'est sûr. Mais même, je pensais que c'était un poisson d'œuvrer l'artardement. Puis, finalement, j'ai eu le poste. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs, au 98985, si vous avez des questions pour Diane Bibeau. Pour, je n'ai pas peur de le dire, une légende qui fait partie du Canadien de Montréal depuis ces années-là. Toujours dans les hauteurs, tu parlais du forum, du Centre Bell aussi. La grande différence aussi, c'est sûr qu'au Centre Bell, c'est très haut. Quand on est sur la galerie de Perse, pour y avoir été, on passe souvent à côté de toi. Le forum, c'était trois étages. Là, c'est huit étages. C'est ça, hein? On pourrait quasiment sauter en parachute. Puis, il y avait une vitre à côté de mes claviers. Je l'ai fait enlever parce qu'au niveau acoustique, ça ne sonnait pas bien. Alors, je suis à peu près à 150 pieds dans les airs. Je suis à côté. Puis, quand le Canadien compte, ils ont tellement peur que je saute en bas parce que je ne les aime pas, je les adore. Et puis, c'est ça. Des fois, ils me mettent au tableau. Puis là, on embarque. Puis, c'est tripant. Parce que là, même aussi pour dire aux gens, on est en Facebook Live, donc sur la page Facebook du 985 Sports. Vous voyez, pour ceux et celles qui sont là, mais pour tous ceux et celles qui nous écoutent dans leur voiture, à la maison. Diane, tu as apporté aussi ton chandail officiel, ton chandail bleu-blanc-rouge. C'est juste si je ne couvre pas avec. Avec la note de musique en arrière aussi. C'est ça qui m'ont fait faire ça. C'est-tu assez gentil, oui? C'est une belle pensée. Oui, puis même pour ma fête, il y a deux ans, ils ont fait signer tous les joueurs sur un autre chandail que j'ai encadré dans mon magasin. C'est gentil, hein? Ils ne sont pas obligés de faire ça, là. Non, mais surtout la passion parce que je sais aussi que tu en parlais en début d'entrevue, une passionnée de musique, mais une passionnée de sport aussi à la base. Absolument. Puis, écoutez, j'ai du respect pour toutes les autres équipes. J'ai même, d'ailleurs, il y a 5-6 ans, été invitée par les Rangers de New York pour aller jouer au Garden. Ah oui, au Madison Square Garden. Puis là, l'organisme, quand je suis arrivée là, c'est sûr qu'il était chatouillé, puis c'est sûr que j'avais un petit peu de peine de ça. Ça fait que là, j'ai insisté pour apporter mon clavier pour ne pas jouer sur ses instruments. Puis finalement, on s'est mis à diamants ensemble, puis ça a très, très bien été. Quand je suis sortie après la partie parce qu'ils m'ont fait jouer, j'ai joué des tournes de toutes sortes d'affaires, du Walt Disney, toutes sortes d'affaires. Puis des amateurs aussi de New York m'avaient accroché en bas avec la direction, puis ils étaient contents. J'ai vraiment... c'est impayable, ça. Bien écoute, puis surtout l'amour, je pense que les partisans ont, juste même avant d'entrer en ondes, tout à l'heure, dehors, il y avait des partisans qui étaient là, qui t'ont salué, qui ont dit merci Diane, on aime ton travail. C'est plaisant de recevoir un peu cette reconnaissance-là. Oui, puis je les aime autant. Écoutez, c'est un besoin viscéral. Oui? C'est un besoin viscéral. Embarquer la foule, excusez l'expression, soyez pas inquiète, mais c'est une masturbation neurologique. Ah, rien de moins! C'est... quand on embarque 20 000 personnes, on est au tableau, je fais juste ta-da-da, tu sais, je... Yeah! Puis là, on lève la main, le monde vient de fou comme de la chenoute. Alors, il m'accroche à la sortie dans le garage. Bonjour, Mme Bibeau, des selfies, puis... Mais je le fais pas pour ça, soyez assurés, mais c'est un... c'est un... c'est impayable, il n'y a pas une paye qui arrive avec ça, c'est humain, le monde a besoin de ça. Puis cet amour-là aussi pour la musique vient avec un bac aussi de piano classique. La majorité McGill, oui. Oui? Comment ça s'est passé aussi? Étudiant en musique, moi, je m'y connais un peu moins, mais quand même, là, c'est pas n'importe qui non plus qui peut se vanter d'avoir un bac comme ça. D'abord, mes parents m'ont adopté. À deux ans et demi, j'étais cousue d'eczéma, j'avais l'air d'une pizza, j'avais les yeux croches. Puis j'étais bien tanante. Alors, ils m'ont envoyé au couvent à 7 ans. J'enfargeais, j'ai mordu une soeur même parce qu'elle m'avait tapé les mains. Je faisais tout, je faisais partir la lampe, j'ai tout ça. Mais quand j'étais devant un piano, j'étais un ange. Alors, la mère supérieure a appelé mes parents, elle a dit, écoutez, rendez-lui service, puis rendez-lui service à la société, faites-lui apprendre la musique. Parce que vous avez un monstre dans les mains, mais dans la musique, être tranquille, à côté d'un piano, puis on sait que quand on fait de la musique, on n'est jamais seul. Alors, ce qui me tient tranquille, c'est vraiment ça. Puis après avoir complété ce bac-là, comment ça s'est passé? La suite, l'après-bac, l'après-université et l'avant-canadien? Bon, bien moi, je m'en allais en médecine. Ce sont mes livres de chevet. Ah oui? Oui. D'ailleurs, on a fait des concerts avec mon magasin, puis on a remis 55 000 à l'hôpital Anna-la-Berge, à Châteauguay, parce que j'adore la médecine. Moi, je vivrais dans un hôpital. Ah oui? J'aime ça. Ce sont mes livres de chevet. Alors, c'est comme une mécanique automobile. Et j'ai marié un technicien, c'est un peu comme l'électronique aussi. Puis c'est de la logique, c'est de la vraie vie. Puis tout ça pour dire que j'ai commencé à travailler chez Hammond. Ma mère, elle décédait à 52 ans, puis sur son lit de mort, elle dit, Diane, tu veux t'en aller en musique? Dans ce temps-là, la mentalité, elle ne voulait pas que je joue dans les clubs, puis que je fasse une guidoune, puis tout ça. Fait qu'elle dit, tu vas faire d'autres choses. Mais, puis souvent, un médecin et un musicien aussi, ça s'accorde ensemble. Et elle me dit, sur son lit de mort, fais ta musique, mais fais-moi un heure. Je ne serai jamais assez vieille pour les remercier. Ce n'est pas de l'argent qu'ils m'ont donné. C'est de l'amour, l'instruction, être poli, puis aimer. En étant adoptée, elle m'a toujours dit, si toi, tu as assez de bouffe, quelqu'un à côté de toi a faim, donne-y en la moitié. Alors, on dirait que, présentement, avec les amateurs, le monde, ça se transporte. J'aime ça transposer, je voulais partager. C'est tout en ton honneur aussi, puis en tout cas, c'est une belle façon aussi de rendre hommage à tes parents aussi, notamment. Absolument, absolument. Puis, je me demandais, donc, là, entre, bon, on en parlait de ce parcours universitaire-là, le début aussi avec le Canadien, puis, je veux qu'on parle, poursuivre aussi la discussion. On va faire une pause, quelques messages. Je rappelle aux gens au 98-985, si vous avez des questions pour Diane Bibeau, c'est le temps, organisme des Canadiens de Montréal depuis 1987. Puis, on va continuer la conversation parce que Diane aussi a un magasin de musique, donne des cours aussi. Donc, merci d'être avec nous, merci de choisir les amateurs de sport et on continue tout de suite après ceci. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. Wow! Toujours avec Diane Bibeau, organiste des Canadiennes Montréal. Et ça, c'est vraiment, comme je vous le disais, ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, c'est vraiment Diane, en ce moment, qui est avec nous en studio, qui joue des chansons, des classiques, finalement, qu'on entend au Centre Bell. Diane, j'en parlais avant la pause aussi. Tu as un magasin de musique qui est sur la Rive-Sud de Montréal. Ça a commencé cette aventure-là aussi en même temps que le Canadien, si je me souviens bien. C'est drôle, pareil. C'est vraiment un add-on. Ça faisait deux ans que je disais à mon mari, je vais avoir mon magasin de musique. Je lui donnais des cours d'orgue à domicile dans ce temps-là. Des cours d'orgue, des cours de piano en 85. En 87, j'ai dit, ça me prend tant d'argent pour payer 650$ par mois de loyer. Alors, j'ai loué un local en 87. Et puis, en 89, j'ai acheté la bâtisse. Ça se rendait trop populaire. Puis, en 92, j'ai investi pour un deuxième étage. Soit du temps passant, je ne veux pas que vous pensiez que c'est de la publicité que je fais, mais je vous remercie de votre intervention. Non, mais quand même, parce que j'ai eu la chance d'y aller cette semaine pour justement préparer ce segment-là avec toi, notamment. Puis, c'est de toute beauté. Sérieusement, l'amour qu'il y a pour la musique, oui, de un. Puis, je le rappelle, c'est la thématique ce soir dans l'émission, l'amour de la musique dans le monde du sport. Oui. Mais aussi, tous les photos, les clichés que tu as sur tes murs. C'est comme un musée de hockey dans un magasin. Oui, puis le monde disait, quand j'ai ouvert en 87, puis disait à mon mari, elle va faire faillette. Mon mari disait, laissez-le mettre la clé dans la porte. Laissez-le mettre la clé dans la porte, puis on verra. Puis, c'est tout lui qui avait fait tout. C'était un grand gars de 6 pieds et 4. Ça fait qu'il ne montait pas sur un escabeau pour faire des éclairages. Puis, finalement, ça a donné que 36 ans après, on est encore là. Ça va très bien. Écoute, puis c'est très beau comme magasin. On aura la chance aussi d'en reparler dans un instant. Merci. Je vais t'inviter, Diane, peut-être, juste à mettre les écouteurs sur la tête. Parce que, je le rappelle, il y a des auditeurs que vous pouvez poser des questions 98-985. Il y a un auditeur qui est au téléphone, puis... Ah! Ben, finalement, l'auditeur, on me dit qu'il est parti. Mais d'ailleurs, si vous voulez, appelez. Je vous rappelle les numéros de Montréal, 514-790-9850. de Partoyeur, 1-866-790-9850. Si vous avez une question pour Diane Bibeau, qui est avec nous en studio, ne vous gênez pas pour le faire. On est avec elle, justement, pour le prochain segment, pour la prochaine heure aussi. Je reviens quand même, parce que je voulais que les auditeurs puissent avoir la générosité de pouvoir te parler et tout ça. Je reviens au magasin quand même. Parce que, oui, il y a de la vente d'articles de musique. D'instruments, oui. D'instruments de musique. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est aussi les cours que tu donnes. Je pensais, tu sais, là, on parle d'orgue, de piano, mais il n'y a pas juste ça. Je ne savais pas que tu te spécialisais aussi dans d'autres instruments. Non, il y a la batterie, il y a la guitare, le banjo, le ukulélé, la basse, le drum, puis des cours de studio aussi. On a un studio. C'est quelqu'un qui a une maîtrise en musique, qui vient de terminer ça. Il est extraordinaire. Il fait des hommages à Led Zeppelin. J'ai des sommités, ils sont tous diplômés. Puis c'est excellent. L'école va bien. Les élèves, c'est des amours. Les parents viennent s'asseoir. Ils manquent juste du monchemolo, puis des feux. Puis moi, je m'assois, puis je jase avec eux autres. Quand je suis au Centre Bell, mettons, je joue un samedi soir, c'est-à-dire un samedi soir ou un mardi, je pense aux élèves qui sont là, puis je prends du temps pour m'ennuyer d'eux autres, puis des parents. Mais c'est fou, ça, pareil. Parce qu'il y a plusieurs personnes, puis même moi, avant de te rencontrer cette semaine, je pensais, je me disais, bon, il y a le Canadien dans tout ça, mais finalement, c'est aussi le Canadien. Oui, un travail, un hobby, mais mis en passant, Diane Bibeau, t'as aussi tout ce qui est la... Diane Org, la Rockshop, aussi du côté de Sainte-Catherine, sur la rue Sud de Montréal, à Géry. Bien oui, puis ça, c'est un passe-temps temps plein pour moi. Oui? Ah oui. J'ai commencé ma première commande en 87, c'était 12 sets de cordes, puis 72 pics. Ah bien, ça, c'est... Avec ça, j'ai acheté un petit clavier, un orgue, puis ça a bâti tranquillement. Ma mère, elle a eu cinq salons de coiffure, puis elle m'a toujours dit, « Fouille pas dans l'argent. » Puis ça fonctionne. Mais c'est fou, pareil, parce que, tu sais, c'est beaucoup d'heures. On me dit que l'auditeur est revenu. Steve, qui est au téléphone. Bonsoir, Steve. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Bien oui, très bien. J'aimerais ça savoir, Mme Bibeau, dans votre grande carrière, avec quel chanteur, chanteuse que vous avez préféré chanter? Genre, quelle personne vous a intimidé? OK. Il y a Charles Prévost-Lington, qui est excellent. Il y avait André Ouellet, qui était excellent aussi. André, il chantait très bien, mais après ça, il achalait tout le monde. Il parlait tout le monde chez les Canadiens. Ça fait qu'ils n'en ont pas voulu, pas parce qu'il n'était pas bon, c'est parce qu'il était trop achalant. Mais après ça, c'est juste ça. Tu sais, c'est un peu comme moi, je joue de l'orgue, tout ça, j'aime ça, mais je n'irais pas achaler Jeff Mawson puis les joueurs, puis, « Hé, je suis bonne, fais ça. » On ne peut pas faire ça. Alors, c'est pas mal, Charles Prévost-Lington, je dirais. OK. Merci beaucoup. Puis, c'est la première fois que j'en ai à votre voix. Puis, je suis Canadien depuis toujours. Merci. Puis, Jean-Baptiste, vraiment sympathique, puis il me semble que je vous ferai un gros câlin. C'est réciproque, monsieur. Je vous embrasse bien fort. Merci encore. Je vous aime beaucoup. Bien, merci beaucoup. Salut, Steve. Bonne soirée. Bien, ça, c'est toujours le fun d'avoir des auditeurs comme ça en direct qui participent à la discussion. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, tu ne m'aimes pas affaire, ça regarde ailleurs, mais je vais t'aimer pareil. C'est beau. C'est le même. Je veux aussi aborder un autre point avec toi, Diane Bibeau. Tu m'avais parlé aussi dans notre rencontre un peu plus tôt cette semaine que chaque fois, même après toutes ces années, il y avait quand même le trac qui s'installait même avant chaque prestation, avant chaque présence au Centre Bell. Ça n'a pas de bon sens. C'est incontrôlable. Écoutez, c'est quasiment des crises de panique. C'est vrai. Je n'ai pas à voir un psychologue. C'est le souci de bien faire et on n'est jamais trop bon. L'affaire qu'il y a, c'est que moi, j'ai à interpréter des tours une heure et demie avant le match. Quand le monde rentre et ils mangent leur poutine, leur hot dog, toute la bonne cochonnerie, même si ils critiquent, c'est cher, ils le prennent parce que c'est un happening. Quelqu'un, un artiste, va décéder. Je vais jouer des tours dans son honneur. C'est de la recherche un peu. Ça, c'est une minutie du détail aussi. Oui, exemple des artistes comme tu le mentionnes en exemple qui décèdent et quelques jours après, on va entendre de leurs chansons, de leurs oeuvres aussi. Moi, je pense que c'est un hommage à faire à ces personnes-là et faire plaisir au public. Par le fait même, ça fait du bio canadien aussi au niveau marketing. Parce que c'est beau le hockey en bas, mais si vous saviez toute l'équipe qu'il y a en arrière de ça, c'est incroyable. C'est une grande équipe. C'est une grande équipe. C'est des amours. C'est une belle organisation, mais il y a un gros travail à faire que le monde ne save pas. Tu sais, souvent, le monde pense que je fais ta, ta, ta. Ça, c'est une affaire et il faut le faire au bon moment. Parce qu'après ça, ça va être répertorié par combien de milliers d'amateurs. Je ne veux pas être critiqué. Mais tous nous, on est tous pareils. On a le doigt à l'erreur, mais on sait abrier nos erreurs. Alors, justement, il y en a qui sont décédés cet été. Je suis déjà prêt à travailler ça. Étant donné que j'ai une bonne oreille, j'écoute la toune, je vais l'écrire. C'est ça qui est long de préparation. Des fois, je passe des journées à écrire des tunes entre deux ou trois clients du magasin. Mais ça me fait plaisir de le faire. Comme tu parles justement en préparation cet été, qu'est-ce qu'on va pouvoir peut-être avoir la chance d'entendre comme musique d'artiste au prochain... Martin Steven, qui vient de décéder. Je ne me rappelle pas le nom de la toune. Love is in the air. Oui, oui. Love is in the air. Il y en a deux ou trois. Là, je ne l'ai pas dans la tête, mais j'ai tout ça sur mon plateau au magasin. OK. Ça fait que c'est vraiment... Ce sont des semaines, des mois de préparation des fois pour des chansons Des fois, c'est deux jours d'avance. Ah oui, OK. C'est rapide. Mais c'est un peu comme si, mettons, vous, vous me donneriez un texte, je vais l'écrire. Alors pour moi, la musique, étant donné, j'ai le... Tu sais, le... J'ai l'oreille absolue sans prétention, mais je ne peux pas dire comment j'ai obtenu ça. Mais à McGill, ça m'a bien aidée pour faire d'écriture musicale. À ce moment-là, je vais écrire la toune puis je vais la jouer. Il faut que je choisisse les beats, il faut que je choisisse la vitesse. C'est ça qui est la recherche qui est longue. OK. OK. Ça fait que c'est vraiment, c'est ça, tout le travail en amont directement pour ça. Oui, mais moi, je suis convaincue que l'organisation de la Canadien l'apprécie. D'ailleurs, mon patron demeure à Châteaurier. Ah! Des fois, il vient faire des taux, c'est un tannin, il touche à tout. Oui. Des fois, j'ai apporté des niaiseries, j'ai apporté des harmoniques puis ils niaisent avec ça, mais je suis juste en amour avec eux autres puis les amateurs. Moi, quand je sors du garage, tout le monde m'accroche. C'est pas ça que je demande, mais pour moi, je sais que ça leur fait tellement plaisir. En arrivant aussi, il y a des amateurs qui attendent les joueurs et me voient arriver avec mon chandail. Ils veulent avoir, tu sais, pas un texto, mais... Un autographe? Non, oui, si je signe des chandails, ça signe mal, mais je trouve, tu sais, je suis pas un joueur de hockey, mais je me dis, je suis le septième joueur. D'ailleurs, Cole Caulfield est venu me voir dernièrement. Il m'entend. Puis des fois, il se passe, mettons qu'il y a une punition, bien, je fais. Bon, à mon avis, il est arrivé une erreur, une erreur du pitcher. J'ai joué ça, les joueurs des Canadiens ont joué, mais il n'y avait pas eu de punition sur notre bord. Puis là, ils ont regardé l'autre équipe en me disant, écoutons, arrêtes-tu de jouer? Fait que je demande à Cole Caulfield, il dit, we like what you do. J'ai dit, vous voulez dire, en français, j'ai dit, tu veux dire, tu nous entends, il dit, écoute, on joue, mais on t'entend pareil. Ça veut dire qu'ils vont selon ce que je fais des fois. Le rythme de la partie des fois. Oui, puis vous observez, des fois, les arbitres, je fais. Je viens que je sais quand est-ce que l'arbitre va mettre la poc, dépendamment de la journée, dépendamment de l'arbitre, dépendamment des joueurs et de l'équipe. Ah oui? Oui, Exemple aussi, New York, mettons, ils viennent, New York, je vais jouer New York. Les Rangers. Je vais faire plaisir, je ne jouerai pas pendant la partie, mais je vais jouer. Soit Caroline, quand Caroline vient, je joue ça. C'est tout pour faire plaisir. Il y a des amateurs, pas juste des Canadiens, mais ça leur fait plaisir pareil. Mais ça, je ne savais pas, on parlait du souci, du détail, il y a toute cette recherche-là, même par rapport à l'équipe, même les arbitres, je ne savais pas que tu connais aussi les mouvements ou même les réflexes de certains officiels par cœur. À un moment donné, j'avais joué 3 blind, mais là, Claude Mouton dans le temps, il disait, hey, je ne joue pas ça, la Ligue nationale l'avait appelé pour ne pas jouer ça parce que dans ce temps-là, il y avait 3 arbitres. Puis ça niaisait, je trouvais qu'il était stupide, mais sans connaître, je ne connais pas le hockey, je connais le hockey, assez pour jouer comme du monde, mais là, il est insulté et il y a eu une plainte d'un arbitre. La Ligue nationale a appelé Claude Mouton et dit, je ne joue pas ça. Je n'ai pas été benché, mais j'aurais pu avoir deux minutes de punition. Oui, peut-être, mais Diane, je suis curieux quand même de savoir comment un match, une partie du Canadien type, ça se passe pour d'organistes comme toi qui fait les matchs. Est-ce qu'il y a des moments précis que vous avez comme ce qu'on appelle un pacing, une feuille de route à suivre, des musiques en particulier? Il appelle ce que, je m'excuse d'expression en anglais, il appelle ça un cue sheet, comme une feuille de route, mais c'est jamais, parce que des fois, il y a des commerciaux, des fois, il y a un blessé, des fois, il y a une bataille, alors tout ça, il y a une bataille, quand il y a une bataille, je vais jouer à The Tiger ou des choses comme ça. Il me donne carte blanche, mais des fois, il dit QDJ, QCommercial, QTV, tu sais, je veux dire... Tu as une oreillette, exemple? Oui, absolument. Donc, ton patron, ton supérieur, va te dire, c'est à ton taux, vas-y. Il va dire, Diane, 5, 4, 3, 2, 1, pouf, fini. Alors, c'est ce qui fait que j'ai le trac, mais en étant nerveuse comme ça, je fais ça comme du monde, parce que j'ai des nerfs en boule. Mais c'est fou, pareil, parce que... Fou. Non, mais je comprends ce que tu me dis, mais dans le sens que c'est comme... Oui, il y a des trucs de préparer, mais c'est un peu tout le temps de l'improvisation, tu sais, jamais la seconde... Tu sais, le jeu, exemple, arrête, l'officiel met la rondelle en jeu, mais là, finalement, ce n'est pas une vraie mise en jeu, il faut recommencer, donc il faut recommencer la chanson. Exactement ça, vous l'avez. Puis des fois, l'arbitre, il vient pour mettre la poc puis il ne la met pas. Fait que là, il faut que je continue, puis il faut que... À seconde près, mais moi, le monde, ils disent, est-ce que tu vois la partie... Mais je ne peux pas en vouloir le monde, le monde ne le sait pas, mais je suis juste au-dessus de la glace quasiment. Alors, à la nonne seconde, j'arrête. Je suis chanceuse d'être capable de faire ça. Fait que tu regardes directement le jeu du coin de l'oeil, mais avec les doigts sur le clavier. Oui, c'est là qu'il ne faut pas je fausse, là. Mais je suis capable de jouer comme si j'étais un aveugle, fait que je suis chanceuse pour ça. Peut-être avant d'aller à la pause, je rappelais nos auditeurs au 9-8-9-8-5 qu'il y avait des questions. Je n'avais pas vu, il y en a pas mal. J'imagine! Il y a Jean-Pierre qui demande, en fait, qui dit, premièrement, que vous êtes une légende, dire que c'est vous qui jouez au Forum et des années plus tard, c'est vous que j'entends à la radio, juste soir, merci pour ce segment-là. Sa question, depuis le début de ces années de carrière-là, est-ce que c'était dur d'avancer dans un monde d'hommes? Ah, ça, c'est intelligent comme question. Oui. C'est rien de méchant, c'est très, très bien, merci pour la question. Quand j'ai fait le premier match, je me suis fait regarder de travers, effectivement. Ah oui? Oui. Mais sauf que moi, dans ma mentalité, tout nu, on est tous pareils, hommes, femmes, peu importe. Alors pour moi, ça ne faisait pas de différence, j'ai juste fait mon chemin, mais oui, ça a été plus difficile, mais ça n'a pas duré longtemps. La musique parle. Un jour, un jour, les gens entendent et respectent aussi? Je pense que oui. Je pense que oui. Puis pour moi, ce n'est pas important. Puis aujourd'hui, 23, c'est réglé. Il n'y a plus de sexe, il n'y a plus rien aujourd'hui. Tout le monde, puis c'est correct. On est des êtres humains, point barre. Alors on fait ce qu'on mieux. On peut faire ce qu'on fait mieux. Je rappelle au téléphone, si vous avez aussi des questions, je disais au 98-985, je rappelle les numéros 514-790-9850, de partout ailleurs, 1-866-790-9850. Il y a Vincent qui est au téléphone. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, je voulais confirmer ce que le monsieur disait tout à l'heure. On n'entend pas souvent la voix de Diane et quand on l'entend, on a le goût de la câlinée. J'ai la chance de travailler avec elle depuis plus de 15 ans et des fois, j'ai des câlins. Alors je suis vraiment content. Diane, c'est ton DJ favori. Oh, Vincent, que je t'aime et que je t'amène. Vincent, tu as le même mérite que moi. Tu le sais. Oh non, mais il faut que le monde le sache. C'est pour ça que j'ai appelé. Oh, t'es fin. C'est encore mieux que ce que tout le monde dit. Diane, elle est professionnelle. C'est vrai qu'elle est stressée. Des fois, ça apparaît parce qu'elle va me dire « Hey, mon... » Je me suis grattée à regarder ça. C'est vrai. Elle a le souci du détail. Puis t'es gentille. Diane, tantôt, tu as dit « Des fois, j'ai eu deux jours d'avance. » Des fois, t'as deux heures d'avance pour préparer une toune. Oui, c'est vrai. Et c'est un plaisir de travailler avec elle. C'est ce que je voulais dire. Vincent, tu me touches. Je t'aime beaucoup. T'es une souapte. Tu le sais, en plus. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. On te respecte. Diane, elle n'a pas d'ennemis. C'est incroyable. Ben non. Bravo. C'est le fun de vous écouter. Hey, Vincent, merci beaucoup de ton appel. Ça fait plaisir. Salut. Bonne continuité. Salut. Yes, salut. Bonne soirée. Hey, Vincent, c'est le fun d'un collègue. C'est lui qui DJ au Centre Bell. Écoutez, c'est quelque chose. Puis lui, il était fin. Parce que quand je suis revenu avec M. Monson, il est venu me voir. Puis il dit, je suis tellement content que tu sois revenu. Ça fait que ça, c'est vraiment gentil à mon dire. Oui. Parce que souvent, on pense qu'un DJ, c'est un gars qui fait juste un pouceau de bouton. Dites-vous bien qu'un DJ, c'est un musicien. Chaque bouton qui pèse ses pensées, moi, je le vois d'en haut. Puis on se fait un signe. Quand tu comptes, on se fait un signe, on s'envoie le pouce. C'est incroyable. Oui, oui, on a des petites signatures comme ça. C'est des insights que le monde a. qu'ils ne savent pas directement. Des DJ, ce n'est pas des compétiteurs de musiciens comme le monde pense. C'est vraiment des musiciens. Eux autres, c'est un déménagement à chaque fois. C'est clair. Alors, c'est un gars que j'admets beaucoup, Vincent. Merci pour tes commentaires, Vincent. D'ailleurs, c'est le DJ officiel du Canadien. J'espère qu'il va rester là longtemps. Continuez à poser vos questions. 9-8-9-8-5. Je rappelle les numéros de téléphone si vous avez des questions aussi. 514-790-98-50 de partout ailleurs. 1-866-790-98-50. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter le temps de quelques messages. Je sais qu'il y a des gens qui attendent au téléphone. Merci d'être patient. On revient tout de suite vous écouter les amateurs de sport. Je vous souhaite un bon vendredi soir et Diane Bibeau est avec nous. Au Réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na 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 Wow, j'adore ça. On dirait chaque fois le retour en pause avec Diane Bibeau en ce moment, organiste pour les Canadiens de Montréal. On est en direct avec Diane. Je le rappelle, il y a beaucoup de personnes qui posaient la question parce qu'en début d'intervention, on parlait de ton commerce, de ton magasin sur la rive sud de Montréal. Je le rappelle, c'est Diane Orgue La Rockshop à Sainte-Catherine parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient le nom. Il y a un site web, il y a une page Facebook aussi si jamais ils veulent aller voir. Est-ce qu'ils peuvent prendre aussi des rendez-vous pour prendre des cours? Ben oui, ben oui, ben oui. Je vais leur arranger ça. Ben oui. Parce que c'est ça, tant on parlait de cours de batterie, de piano, d'orgue. Oui, oui, puis j'ai des profs extraordinaires. Oui? Oui. Donc voilà, c'est Diane Orgue La Rockshop. Je le rappelle, c'est à Sainte-Catherine sur la Rive-Sud de Montréal. Diane Libaud, j'ai eu la chance cette semaine d'y aller à ce magasin-là. D'ailleurs, merci aux auditeurs sur 98985 de nous écrire, au téléphone également. Je reviens à vous dans un petit instant. J'ai remarqué parce que ce magasin-là, moi, m'a changé, comment je pourrais dire ça? M'a bouleversé. Je dirais ça comme ça parce que oui, c'est de la vente d'instruments de musique. J'en mentionnais, j'en parlais tantôt, c'est un véritable musée. Il y a beaucoup de photos sur les murs des rencontres avec des joueurs. Puis je voulais parler un peu de cette rencontre-là, de la chance que tu as eu aussi de rencontrer des légendes du Canadien. Je voyais des photos avec des Guy Lafleur, des Jean-Béliveau et compagnie. Tu as eu la chance de rencontrer tous ces gens-là? Absolument. C'est des sommités. Oui? Puis ils me reconnaissaient. Ils savaient qui j'étais. Pour moi, ce n'est pas le fait qu'ils soient joueurs du Canadien. Exemple, Jean-Béliveau. Plus fin que ça, tu meurs. C'était vraiment... Après ça, ils vont au Lambert. Après ça, ils vont en Cournoyer. Pour moi, c'est de l'expérience. Quand on regarde ces personnes-là, c'est un peu comme quand on voit une police sur la route. Ce n'est pas juste des donneurs d'étiquettes. En arrière de ça, il y a des pères et mères de famille. Ces gens-là, ils ont des vies à vivre. Mais ils appartiennent plus au public qu'à leur famille. Alors, c'est sûr que nous autres, quand j'ai commencé, pour moi, c'était du monde inapprochable. Mais là, pour moi, c'est comme nous autres, on se voit. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y en a qui venaient à toi directement? C'était comme un peu de la zone? Non, c'est dans les passages. Parce que là, en réalité, on travaille pour la même place. Oui, c'est ça. Alors, c'est en les croisant. C'est un peu comme To Blake. To Blake, il venait me voir en haut. Puis sa toune, c'était « Bye, bye, blind bird ». À chaque fois qu'il venait en haut, il venait fou quand j'y jouais ça. Je savais que c'était sa toune. Guy Lafleur, c'était d'autres choses. C'est tout. Il y avait tout. Un peu comme vous disiez tantôt, les joueurs ont quasiment tout un thème. C'est vrai? OK. Je pense que oui. Je ne sais pas, mais je dirais que oui. J'aurais demandé à Cole Coffee « Qu'est-ce que tu voudrais que je te joue? » Il m'aurait sorti une toune. C'est vrai. Mais là, j'étais tellement impressionné. d'abord, il n'est pas grand. Les cheveux, ils sont entre les pieds. Il est tout petit. Il est quasiment de grandeur et très gentil. Je pense que les Canadiens aussi ont un bon décorum. D'après moi, tous les joueurs sont très polis et ont une image. Ils reflètent très bien l'organisation. Autant les personnes âgées qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Je parlais de photos de joueurs dans ce musée, dans cette boutique-là. Il y a aussi beaucoup d'artistes. J'ai pris des photos pour essayer de m'en souvenir parce qu'il y en a tellement. Des Robert Charlebois, des Céline Dion que tu as eu la chance de rencontrer. Je sais que tu en as un en particulier, le chanteur Yanni qui a te rencontré. Le musicien Yanni. D'abord, Céline, mon mari, est allé à la même école qu'elle à Charlemagne. Yanni, oui, c'était drôle parce qu'il était dans un magasin de livres. Je suis allée le voir avec mon mari et j'ai dit, ce soir, demain, vous avez un show, vous jouez où est-ce que je joue. Il dit, comment ça? Quand j'ai dit avec qui j'étais, on est venus fous. On a toutes les deux faits. Le pire, c'est que c'est un autodidacte, ce gars-là. C'est un joueur, j'en joue de Yanni. D'abord, j'ai écrit ses partitions et des fois, j'en joue au centre-bel. C'était-tu une des plus belles rencontres que tu as eues? C'est une très belle rencontre parce que je sais qui il est, qu'est-ce qu'il fait comme musicien. Il faut regarder en arrière de la personne, l'historique. Oui, c'est une très belle rencontre. Céline, j'ai été impressionnée. Pas trop jasante, mais tellement dictatoriale dans sa discipline. C'est ça que j'admire. J'admire l'histoire des gens. C'est ça que j'aime dans les gens. Je trouve ça super intéressant. On va retourner au téléphone. Il y a d'autres auditeurs qui sont en attente. Il y a Jean-Paul qui est avec nous. Salut, Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Oui, Mme Gio, je vais vous dire que je ne vous connaissais pas. Je ne sais pas qui je vois de l'or comme ça. Franchement, de voir la personne humaine que vous êtes. Je vais vous poser une question. Il y a une réponse. C'est vrai. Est-ce que vous avez des ailes dans le dos? Vous êtes en âge? C'est très gentil. C'est très gentil. Écoutez, ça me donne des ailes d'aller jouer pour le monde comme vous. C'est ça qui est ma vie. C'est merveilleux. Il y a tellement humaine de la façon que vous faites votre entrevue. C'est comme si vous seriez dans le salon avec nous autres, on discute avec vous et on attend vos histoires qui sont vraies. On comprend. Moi, j'ai 71 ans. Parfait. Moi, j'étais un fan du Canadien terrible. L'orgue, c'est important. C'est comme l'orgue de l'église chaleur batif. Il y a une grosse arbre qui est là. Oui. C'est l'équivalent de ressortir des grosses affaires. C'est une autre religion. C'est une autre religion. Je suis allé d'ailleurs jouer à l'oratoire Saint-Joseph sous l'invitation de l'organisme il y a trois ans. J'ai adoré ça. Vous, ce que vous me dites, c'est de la nourriture pour l'âme. Je vous remercie, monsieur, je vous aime beaucoup. Merci. Continuez. Merci, Jean-Paul. C'est merveilleux. Merci, Jean-Paul. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir appelé. C'est le fun d'avoir des appels comme ça d'auditeurs. On a besoin d'être ça. Le monde a besoin d'être ça. C'est bien plus facile à aimer qu'à haïr. Écoute, c'est un peu en lien avec ça. J'avais quand même noté une phrase qu'il y a dans ta boutique. Je me suis dit, je vais lui demander parce que je trouvais que c'était vraiment beau. Il y a une affiche dans ta boutique sur un mur où il est écrit « Les bons amis sont difficiles à trouver, encore plus difficiles à quitter et impossibles à oublier. » C'est vrai. Je trouve ça super beau. C'est vrai. Moi, je vais vous dire, même j'ai vu quelqu'un qui fait de l'Alzheimer qui se rappelle de toutes ses tunes de musique et elle ne se rappelle pas de sa vie, mais elle n'est capable de jouer du piano comme si elle jouait il y a 50 ans. À quel point la musique, ça a une importance dans la vie des gens? Oui. C'est de l'endorphine. C'est une drague, la musique. C'est de l'endorphine. Tout le monde a besoin de musique. C'est fou, pareil. C'est débile. Puis on parle, oui, de musique. Oui, c'est un divertissement. En ce moment, on fait de la radio. C'est un divertissement aussi pour tous ceux et celles que vous écoutez actuellement dans votre voiture à la maison, mais c'est essentiel quand même. Absolument. C'est une présence. D'avoir une présence musicale, peu importe où on se trouve, dans quel état d'esprit on est heureux, triste, apeuré, peu importe. De toute façon, même si on n'aime pas la musique, admettons qu'on n'aime pas la musique, à chaque son qu'on fait, c'est une note. Oui. Alors, tant pis pour ceux qui n'aiment pas la musique. C'est ça. On va retourner au téléphone. Il y a Richard qui est là. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Félicitations pour l'émission. Merci, merci. Je suis content de connaître plus cette madame. Je savais qu'elle était, mais wow, quelle personne. J'ai hâte de la rencontrer. C'est de valeur. Je suis sûr qu'elle n'a jamais rencontré Louis de Ville-Mercier. Oui, l'auditeur, Louis, je sais qu'il était placé pendant plusieurs années au Centre Bell. Elle a dû le rencontrer. Peut-être. Sûrement. C'est parce que souvent, moi, mon histoire, c'est que je monte en haut. Ce n'est pas que je suis fraîche. Je suis trop nerveuse. Ça fait qu'on dirait que je ne vois pas personne avant le match. Mais sinon, des grosses salutations à ce monsieur-là. Ben oui, il va probablement vous appeler. Ben, puis qu'il vienne au magasin s'il veut. Il dit bienvenue. Oui, votre magasin. Je vais aller vous voir. Ça, c'est sûr. J'ai hâte de vous voir. Moi, je regrette de ne pas avoir donné la main à Maurice Richard. Je l'avais vu. À l'arrière-là, Maurice Richard. Maudit, je le regrette. Ah, mais là... La chance que vous, vous avez eue de donner la main à Jean Béliveau. Maudit que j'aurais aimé ça. C'est effrayant. C'est un bon feeling. Venez voir les belles photos au magasin, puis on va se serrer beaucoup. Vous allez voir. On va se faire des gros câlins. Ben, on va aller vous voir. Félicitations, puis longue vie. Merci, M. C'est réciproque. Merci, Richard. Bonne fin de soirée. Merci. Salut. Merci d'avoir appelé. Peut-être avant d'aller à la pause, j'avais une autre question parce que là, oui, on jase de musique. J'en parlais, Diane Bibo. Tu es aussi une grande fan de sport, une grande fan du Canadien. Dans toutes ces années-là, dans le haut du Centre Bell, dans le haut du Forum de Montréal, quel a été ton plus beau moment? Je sais que c'est difficile, mais ton plus beau moment de hockey que tu as réussi à vivre dans l'enceinte du Canadien de Montréal. Ben, je vais vous dire que ça fait quelques années que ça se passe. C'est que mon patron, il a eu la folle idée de me mettre au tableau. Oui. Alors, quand je fais des interventions, puis je lève la main, le monde devient fou. Alors, pour moi, ça, là, c'est ça, mes moments. C'est pas d'être de vedette, ça n'a aucun rapport. Oui. Mais je me sens vraiment quasiment comme si je sautais sur la patinoire. Puis le monde a vraiment besoin de ça. Puis vous remarquerez, depuis un an ou deux, le Canadien, on voit, peu importe ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'ils diront. Ceux qui disent, « Ah, le Canadien, je leur dis, regarde, change de poste, c'est chez vous, pareil, de chialer, là. » Sinon, tout le monde... Écoutez, le monde faisait la vague, même quand on perdait. Alors, le marketing fait la balance. Et je pense que j'interviens comme ça. Le monde aime ça. Ils mettent le DJ aussi. Le monde aime ça voir la photo, la personne qui est en arrière de qu'est-ce qui se passe dans les temps morts. Oui. Bien, c'est vrai. Puis même niveau hockey, parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui nous demandaient comment as-tu trouvé, tu sais, exemple, le but d'Artoury, les Conan en série en 2021, la remontée contre les Rangers. C'était niveau hockey. Tu as réussi à tout voir ça. Mais je suis curieux aussi de savoir dans la fameuse bulle dans l'année COVID. Je sais que tu étais présente, pareil, puis on te voyait des fois dans des pauses commerciales à la télévision aussi. Ça devait être particulier de jouer, bien oui, pour les joueurs, mais pour personne d'autre dans l'aréna. Ce qui était capotant, c'est que, puis c'est ça, rien de méchant, c'est qu'on me forçait à me mettre un masque puis j'étais toute seule dans l'aréna. C'est vrai. Ça fait qu'il y avait 20 000 sièges de vide. Je ne pouvais pas contaminer personne. Tu étais la seule spectatrice. Le fun que j'avais, par exemple, c'est que quand les joueurs pratiquaient, il n'y avait pas de filet. Ça fait que là, les rondelles s'en allaient dans les sièges puis moi, je courrais à les rondelles. Ça fait que j'ai toutes les rondelles de toutes les pratiques qu'il y avait. Les rondelles officielles. Oui. Puis là, il y avait des techniciens aussi qui n'étaient pas à leur poste. Mettons, ils dansaient dans l'aréna à côté puis on a fait tellement de niaiseries. Mais ça a bien été, ça n'a pas paru. Mais j'ai trouvé ça gentil que le Canadien nous garde à nos postes. Bien oui. Ils n'étaient pas obligés. Non, c'est vrai. Parce qu'il n'y a personne à qui amuser. Mais il fallait avoir l'ambiance quand même. Bien, exactement. Comme on disait, ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est essentiel, cette ambiance-là. En tout cas, on remplissait le temps mort, c'était vrai. Continuez de nous écrire 98-985 avec des questions. Je rappelle les numéros de téléphone pour nous joindre de Montréal. 514-790-9850 de partout ailleurs. 1-866-790-9850 Vous avez des questions pour Diane Bibeau qui est organiste du Canadien de Montréal depuis 1987. Elle est avec nous en studio. Nous, ce qu'on fait, on va s'arrêter le temps de quelques messages. Et on revient tout de suite avec Diane Bibeau qui nous interprète un autre morceau en direct. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. 21h51. J'adore ça, cette discussion-là avec Diane Bibeau. On s'en parlait aussi pendant la pause commerciale. Je veux revenir quand même sur cette fameuse soirée, Diane, qui est bien sûr pour tous ceux et celles qui venaient de se joindre à nous, organiste des Canadiens de Montréal. Vous l'entendez au Centre Bell depuis des années. la soirée du 24 juin 2021. Aïe, aïe. Quand le Canadien a marqué le but à retourner les Connens contre les Golden Knights au Centre Bell, je veux savoir comment, l'état d'esprit dans lequel tu te trouvais, puis comment ça s'est passé? Ah! Quand on parle de stress, on avait les cordes vocales comme les cordes de violon. Michel Lacroix, l'annonceur à la maison, Vincent, on s'est tous rejoints puis on s'est fait une grosse caresse, on était après s'étouffer. C'est un gros câlin que vous vous êtes fait? On t'en prévenait fou. J'ai pas de mots. Puis après ça, quand on est sortis du garage, ils nous ont retenus un heure dans le garage. Nous autres, on voulait marcher sur les néons. Il fallait se retenir. C'était quelque chose. J'allais dire, parce que c'est ça, en plus, c'est ce qu'on discutait avec les collègues, avec Tristan à la recherche et tout. Je couvrais, moi, le Canadien, mais comme journaliste de terrain, puis j'ai mangé des gaz dans le visage directement avec Martin qui m'intervouait. Mais à l'intérieur aussi, ça devait être particulier de dire, OK, on ne peut pas sortir. Mais non. Puis là, on était comme des taureaux d'un enclos. Puis on se demandait ce qui se passait. C'est pour pas que le monde s'emballe puis que ça devient dangereux du monde quand il s'emporte. Exact. C'est triste, mais c'est ça. Mais ce moment-là aussi, oui, de peu hacker, de magie, mais comme tu le décrivais, avec les collègues, de se faire un câlin, c'est comme un réflexe quand même de dire qu'il y a tellement de joie. Ça se fait tout seul. Puis si on avait pu faire ça avec tout le public, on l'aurait fait aussi. Oui. Bien, c'est qu'on n'a pas les bras assez grands, c'est tout, là. Non, effectivement. 21 000 personnes, bien là, comme là, c'était 3 000, je pense. Oui, le monde a beau chialer que c'est cher, mais ils vont pareil, hein. Oui. C'est parce qu'on a besoin d'entertainment. C'est vrai. Fait que c'est un mot juste de bon show, là. Puis quand on pense que des équipes de hockey remplissent l'aréna pendant 41 matchs fois 20 000 personnes, c'est quelque chose. Faut le faire quand même. Ça n'a pas de prix. On retourne au téléphone. Yvon qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Yvon. Oui. Bonsoir. On vous écoute. Vous avez une question pour Diane. Bien, je voulais en parler pour voir, tu sais, comme j'ai commencé à aller au Forum. En même temps, Maurice-Chart a commencé à jouer. Oui. Alors, juste pour parler, si on veut parler, une seconde, de n'importe quoi. Scott et Beaumont, j'étais à ses noces. Fait que vous avez eu la chance d'entendre Diane Bibeau au Forum et au Centre-Belle? Ah oui. Ma soeur allait en haut. Je ne sais pas si c'était ce madame-là ou le monsieur avant, mais ma soeur allait toujours en haut dans ce département-là à pratiquement à toutes les parties de hockey. Ah, bien, c'est le fun, ça. Ça fait longtemps. C'était une langue. Je ne sais pas si je me souviens de ça, là. Je ne sais pas. Ça fait toujours parler à toi. Bien, ça se peut, mais en tout cas, c'était un petit peu loin. Oui, oui. Mais c'est ça, c'était le fun. On voit que c'est le monde qu'on ne peut pas s'en rappeler. Bien, non. Moi, quand j'allais manger, j'avais à la Station Hachal, au bord du Forum. Oui. Et j'allais manger souvent très tard. En même temps, quasiment que Jean-Bénégo tout le temps. Ah, c'est-tu vrai? Puis ça, c'est des moments... C'est drôle, dans mon office-ci, là, j'ai quasiment tous les joueurs du Canadien où je n'ai pas Jean-Bénégo. Puis vous n'avez pas de Diane Bibeau. Je n'ai pas de Diane Bibeau non plus. Mais ce n'est pas rien, on vous a dans notre cœur, nous autres, monsieur. Yvon, merci beaucoup d'avoir appelé ce soir. OK. Est-ce que la Mme Bibeau... Oui. Est-ce que... Je ne sais pas, j'avais parlé un soir à M. Langlois. OK. Mario Langlois. Oui. Vous pouvez venir me voir prendre mon numéro de téléphone parce qu'il dit que ses enfants restent pas loin. Parce que mon office, elle est pleine de tous les anciens joueurs de hockey. Henri Richard est là qu'on dirait qu'il a 15-16 ans. Ah, c'est drôle. C'est ce portrait-là. Hey. C'est fou, par exemple. Je ne sais pas si toi, c'est trop loin, ça va intéresser de voir ça. Bien, c'est parce que c'est des souvenirs inoubliables aussi. C'est ça qu'il nous garde jeunes. Il est resté comme ça. On demandait au monsieur si tu veux, je vais dire mon numéro de téléphone en dehors de la Ligue. OK. Parfait. On va prendre vos coordonnées, Yvon. Merci d'avoir appelé. Je vous souhaite une bonne soirée. J'adore ça. D'avoir des souvenirs comme ça. C'est cute, hein? Puis, écoute, il nous reste à peu près peut-être une minute avant le début des messages. Je veux savoir, peut-être, à brûle pour poing comme ça, tu sais, il y a plusieurs chansons que tu nous fais entendre depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu une chanson en tant que telle que tu t'attends jamais de jouer ou tu sais que même après les années, tu dis cette chanson-là, c'est vraiment la chanson que je préfère? Je pense que c'est pas mal toutes les chansons. Oui, en entièreté parce qu'il y en a pas mal. Il y en a, je ne pourrais pas les compter. Je veux dire, c'est plus qu'une centaine de chansons. Oui, oui, oui. C'est sans prétention. Ça se fait comme quelqu'un qui écrit des textes. Oui, OK. OK, j'aime ça. Diane, est-ce que tu veux rester avec nous? Oui, oui, absolument. Étant donné qu'on a des amateurs tellement... Les amateurs de sport en prolongation. Faisons ça. OK, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on va s'arrêter le temps de quelques messages. Les nouvelles, Diane Bibeau a accepté notre oeuvre de rester avec nous. Donc, continuez. 9-8-9-8-5, vous avez des questions pour nous. De Montréal, 5-1-4-7-9-0-9-8-5-0. On revient tout de suite après ceci. Je vous souhaite un excellent vendredi soir. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Mien, j'ai un plaisir. On est dans aux amateurs de sport en prolongation. Vous l'avez reconnu. L'organiste Diane Bibeau qui est avec nous, qui a accepté gentiment de prolonger, je veux dire, son corps de travail, son entrevue avec nous. Merci d'ailleurs, Diane Bibeau, de rester avec nous pour répondre aux questions des auditeurs parce que, écoute, les lignes sont pleines actuellement. La messagerie texte déborde au 98-985. Avant d'aller parler aux auditeurs, notamment, je sais qu'il y a Jérôme qui attend, donc merci beaucoup d'être patient. Je veux quand même rentrer dans le vif du sujet parce que dans ta boutique sur la rive sud de Montréal, il y a beaucoup de ventes, comme je le disais, d'instruments à musique. C'est un musée. J'ai vu une photo qui attirait mon attention. Je sais que tu es une passionnée de moto. Mais là, j'ai vu une moto à côté de ton lit dans ta chambre à coucher. C'est cocotte, son nom. Est-ce que c'est vrai? Je t'ai montré la photo, mais c'est vrai. Le soir, c'est mon moment de la journée. Je prends soit un livre de médecine ou un magazine qu'étonne pour le fun, juste m'endormir, puis je m'endors souvent, je suis à moitié couché sur ma moto à côté de mon lit. Donc, la moto dort dans la chambre de Diane Libaud. Absolument. Puis elle ne sent pas le gaz, faites-vous en pas. Non. Mais comment ça s'est fait? Est-ce que tu as été obligée d'enlever une partie de mur? J'ai fait défoncer ma chambre. Puis j'ai un client ami qui vient d'ailleurs avec moi au Centre Bell souvent, Richard. Je monte, il m'a fait une rampe à même mon balcon. Fait que j'arrive, je roule, puis je nettoie ma moto dans ma chambre puis tout, qu'il mouille, qu'il fasse n'importe quoi. J'ai mes scooters qui sont là aussi. Puis j'ai une autre moto qui est dans ma rallonge entre le foyer puis le sport. Puis il y a un Goldwing qui a un beau garage. Fait que c'est vraiment du stationnement jusqu'à la chambre directement chaque soir? Exactement. Bien, quand je vais faire une règle. Oui, absolument. Wow. C'est capotant. Mais là, la chambre est pleine parce que là, tantôt aussi, pendant le bulletin nouvel, tu me disais que tu avais des oreilles de corps et ces oreilles de corps, c'était tes claviers. Ah oui, des fois, c'est frittaudit. Des fois, c'est... Ce que j'expliquais quand je suis allée aux Rangers de New York, j'avais apporté un de mes claviers. J'étais tellement nerveuse. Je l'avais couché à côté de moi puis je le serrais pour me donner de l'énergie. J'étais vraiment nerveuse. Puis je ne voulais pas blesser l'organisme non plus. du Canadien. Bien, c'est ça, parce que tu as eu la chance d'aller jouer au mythique Madison Square Garden. Bien oui, bien oui. C'est incroyable, ça, c'est... C'est comment l'ambiance là-bas puis... Ah, c'est... D'abord, l'ambiance pour eux autres, c'est une personne étrangère puis ils m'ont mis au tableau, évidemment, aussi. Oui. Puis l'organiste, je ne voulais pas le blesser. Fait que finalement, j'ai commencé à jammer de la musique avec. Puis ça a bien été, on a dialogué. Puis il me faisait jouer pendant... Pas pendant la partie de hockey, mais des fois, des interventions ou entre les périodes. Fait que ça ne blessait pas personne. J'ai joué des tournes de Walt Disney. J'ai joué toutes sortes de conneries. Assez qu'à la fin, il y a du monde qui m'attendait en bas avec l'organisation. Ils sont venus me féliciter puis j'ai jasé avec l'organiste. Je suis même allée chercher un foulard de musique pour l'organiste puis j'ai été accueillie comme une reine. C'est fou, pareil, tu sais, de dire qu'à New York, on n'est pas à Montréal, on est vraiment dans un autre amphithéâtre. Je le sais, oui. J'étais bien impressionnée de ça. Puis que les gens aussi... Il était content. ... puissent te reconnaître aussi. Oui, oui, oui. Puis de se partager des petits trucs avec d'autres organismes aussi. Bien oui, c'est très humain. C'est important qu'ils gardent sa place aussi. Est-ce que dans la Ligue nationale, il y en a encore plusieurs? Il y en a, mais les organisations ont laissé tomber un peu. Pourquoi, je ne sais pas. OK. Mais c'est peut-être une question de mentalité. Le Canadien avait fait ça... Je pense que j'avais joué de 87 à 92. Après ça, ils ont cessé ça. Après ça, de 97 à 2002. Mais je n'ai jamais été choquée. J'ai eu de la peine. Ils n'ont pas cassé le contrat. Ils ont juste cessé l'ordre pour faire un essai. Puis je n'ai pas à juger. Mais à chaque fois, j'allais manger des fois du Chinois en ville. Puis à chaque fois, je passais à côté de la bâtisse, je me disais, je vais revenir. Oui. Mais ce n'est pas moi qui les ai harcelés. Je vais toujours les aimer pareil. Peu importe la décision qu'ils prendraient. Moi, je vais monter les escaliers à genoux. C'est faux. Mais je vais continuer tant qu'ils vont vouloir de moi. Puis avec le retour, c'est ça, c'est avec le retour de M. Molson. En 2011. Que tu es revenu. Oui. Bien là, mon patron, il est venu me chercher un snare que j'ai vendu un morceau de drum pour Youpi, faire du tapage. Oui. Puis après ça, il m'a appelé. Puis il dit, le Canadien, il avait même peur, eux autres, que je sois fâchée après eux autres, ce qui n'a jamais été le cas. Ils m'ont demandé de faire les samedis. Puis après ça, deux, trois semaines après, à temps plein. Toutes les 41 parties au Centre-Belle. Oui, oui. J'ai ouvert une brèche. Il y a plusieurs auditeurs au 98, 985. D'ailleurs, je remercie encore d'être patient. J'ai plusieurs questions, puis vous en avez aussi beaucoup. J'ai ouvert une brèche tantôt avec l'histoire de la moto. Oui, oui. Il y a plusieurs auditeurs qui se demandent qu'est-ce que c'est. Bon, à côté du lit, je comprends, mais passion de moto. Tu sais, on parle souvent de musique, de sport, mais je sais que tu as eu plusieurs aventures, même jusqu'au Tennessee, je pense, en moto aussi. Oui, bien moi, je pense que, écoutez, ça part de quand j'étais adolescente. J'ai un monsieur noir. OK. Puis il y avait une moto, il m'a fait faire des rides. Oui. Je pense que c'est de là que c'est la partie. L'amour pour la moto. Oui, puis là, à un moment donné, j'ai une bonne collègue, Lise, qui travaille pour moi depuis 30 ans. On est comme deux sœurs. Qui est en studio avec nous, d'ailleurs. Qui est en studio, puis qui est souvent au Centre-Belle avec moi. C'est comme ma photocopie. Puis à un moment donné, j'avais le goût d'acheter des scooters. Alors, fait que là, on a acheté des scooters, puis après ça, j'ai dit, allez, sacrifice. On avait acheté des scooters électriques. Mais là, il y a une corde au bout de ça, là. Oui. C'est à beau dire, là. Puis après ça, je trouvais qu'on n'allait pas assez loin. Ça n'allait pas assez vite. On a acheté des scooters. Puis en allant sur Tachera-Bressard, Lise, elle a tombé, puis je l'ai roulé jusqu'au bord de la route parce qu'il y a un char qui l'aurait écrasé, certains. Là, on est arrivé tout croche. Puis là, on est allé chez un marchand Honda. Puis c'est eux autres qui l'ont patché. Puis là, j'ai vu la petite moto, une Honda Shadow 750. J'ai embrassé la tank. Devant le vendeur, il a dû dire, elle est folle, j'ai dit, je vais venir chercher ma cocotte. Puis c'est de même, ça a commencé. Là, évidemment, Lise qui travaille pour moi puis qui est comme ma soeur, j'ai en acheté une. J'ai acheté une 300, une belle VTX, 300 Honda. Ça aurait pu être une Harley, c'est parce que ça a donné comme ça. Et après ça, on a acheté une Goldwing en trois roues. Puis là, on s'est rendu jusqu'au Tennessee ensemble. Jusqu'à Tennessee, même la maison d'Elvis, Graceland, dans ce coin-là? On a tout vu ça. Et puis, lui aussi, c'était un maniaque de moto. Attention. Et de voiture et tout ça. Incroyable. Moi, j'en reviens pas. Puis là, nous autres, on avait nos GPS, nos walkie-talkies. On s'est même fait arrêter par la police à mon liste d'autoroute parce qu'on ne savait pas trop où ça en allait. Pardon. Là, il disait, « Girls, do you know what you're doing? » Puis tout ça. Mais il était gentil aussi. Il a dialogué. Puis en moto, tout le monde nous parle. En auto, tout le monde veut nous tuer. En moto, même, c'est vrai. Il y a des signes qui se font aussi sur la route. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis des gens aussi que j'aime, c'est des camionneurs. Puis il y en a beaucoup qui nous écoutent actuellement aussi. Bien moins peur d'un camionneur que d'un automobiliste. Eux autres, c'est des gens qui travaillent très fort. Puis c'est pas tous des têtes folles. Mais on est tous des humains. Oui. Mais j'ai vraiment pas peur d'un camionneur. Je pense que c'est la même race de monde que nous autres. C'est clair. Bien oui. Ça devrait être de même pour tout le monde. Ils sont experts ou sans conduite ni en conduite. C'est pas mal plus d'heures que nous. C'est des gens extraordinaires. On les salue en même temps. J'adore ça, la discussion qui parle d'hockey, de musique ce soir, de moto, de partage de la route aussi. On va aller au téléphone avec Jérôme qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jérôme. Salut à tous. Écoute, remerciement parce que ce soir, c'est le cadeau de Noël avant le temps. C'est comme une providence descendue du ciel qui nous joue de la musique ce soir. Écoute, puis j'aimerais vraiment savoir, moi je suis un gros passionné d'orgue, tout ça, puis j'aimerais savoir quel conseil que vous donneriez à un débutant qui veut faire ses premiers pas comme organiste. Est-ce que vous avez un orgue à la maison? Non, c'est ça. Je veux m'en acheter un. OK. Vous êtes de quelle région? De Laval. OK. Vous pouvez commencer par un clavier. D'accord. Mais pas un suppositoire non plus, pas une cochonnerie. C'est sûr, je vous dirais, venez me voir, mais je ne veux pas faire de publicité. Commencez par un clavier peut-être de 4-5 cents si vous êtes capable d'aller dans le Roland. Moi, je suis une ancienne vendeuse de Hammond, alors c'est sûr qu'il faut que ça sonne bien. Si ça sonne comme un dentier, vous ne serez pas content. C'est le conseil que je peux vous donner. Vous trouvez un professeur d'orgue, c'est difficile. Internet, ça ne vous donnera rien. Fait que vous allez être obligé de traverser deux ponts pour venir me voir. Bon, mon Dieu. Quel périple agréable. Puis, j'aimerais, d'un dernier question, quelle chanson que vous joueriez à vous-même sur la route en moto ou sur un road trip? Ah, c'est bon, ça, quand même. Ah, mon Dieu. Elle en a plusieurs, là. Ben là, ça, c'est une bonne... In the mood ou des affaires qui sont vraiment up-tempo. Ah, oui? Ben oui. Oui, des tonnes... I feel good. Ta-da-da-da. C'est des affaires de même. James Brown. OK. Écoute, écoutez, je vous remercie beaucoup. Écoute, je vais retourner au Centre Bell juste pour vous parce que je trouve que vous sauvez les meubles à chaque match. On ignorait le gardien du, là, dans les estrades qui nous apportait tant de bonheur. Puis, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup Molson d'avoir remis l'orgue qui est, d'après moi, l'âme du Centre Bell. Merci beaucoup. Puis, je vous souhaite longue vie puis santé. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci d'avoir appelé, Jérôme. Je vous souhaite une bonne soirée. Diane, je veux quand même prendre le temps de lire les messages textes au 98-985. Il y a Sophie qui dit bravo à votre invitée, Diane, pour sa participation musicale à l'histoire du hockey à Montréal dans les gradins. L'orgue avait sa touche personnelle adaptée à toute situation sur la glace. Donc, merci pour les beaux souvenirs. Il y a également sonorité du Centre Bell. C'est toujours un classique. Il y a un autre auditeur. Je vous écoute à Québec. Quelle merveilleuse entrevue avec Mme Bibeau. Merci beaucoup pour cet excellent entretien. Il y a Jean-Pierre aussi qui vous salue. Nico aussi qui est là qui vous salue. Bonjour à vous deux. J'essaie de voir. Il y en a tellement qui arrivent en même temps. Merci de nous écrire et également d'écrire votre prénom. Ah oui, OK. Je viens d'avoir une question de Fred au 98-985. Je sais qu'on en a parlé un petit peu brièvement tout à l'heure. Pendant un match, Diane Bibeau, qui décide si c'est le DJ ou si c'est Mme Bibeau qui intervient? OK. C'est le directeur de production de match. OK. Je pense qu'il fait bien ça. Ça fait que c'est lui qui, comme on dit, qui cale la shot entre guillemets. Qui cale la shot, absolument, puis on a bien du fun. All right. Bon, OK. Super. Il y a Guy qui est au téléphone, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Guy. Bonsoir, bonsoir. C'est vraiment un privilège de vous parler. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Je suis vraiment curieux de quelle sorte de blog qui fait vibrer le forum. On doit être loin d'un Amun. Moi, je suis un amateur d'Amun, puis wow, c'est... Il y a déjà eu un Amun, je pense, au forum, dans le temps. Non, c'était un Yamaha. C'était un Yamaha. OK. Oui, c'était excellent aussi. Là, j'ai un Farfisa, et c'est très, très bien aussi. Puis c'est parce qu'un Amun, ça serait le fun, mais un Amun, il y a un Leslie, ce qu'on appelle un moteur rotatif. Ça fait qu'on entendrait toujours « vous, 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 ça ne fonctionnerait pas. » Oui, oui, il y a ça. Il n'y a pas de mécanique, c'est ça. Mais pour vous, personnellement, votre sort d'ol que vous aimez beaucoup, c'est... Les deux, celui-là, puis le Farfisa, parce que ça reste un son analogue. Un son analogue, c'est un peu comme un ampli à tube. Il n'y a pas plus fort que ça. Puis les claviers, bien là, je peux jouer du piano puis d'autres choses, mais il n'y a rien qui va battre le son d'orgue. Et j'ai travaillé pour Amun cinq ans de temps. D'ailleurs, j'ai marié un technicien de chez Amun. Ah. Tout est dans tout. Ça fait que je suis d'accord avec vous, monsieur. On entend en avoir des Amun, même avec les techniciens. Wow. Ah, yes, c'était capotant. Mais c'est vraiment dommage. Excuse-moi, c'est un ordre qui se perd, l'orgue des années 30-70. Tout le monde avait des ordres. Mais maintenant, quand je dis que je suis organiste au Centre Bell, on me demande « t'organises quoi? » Mais on ne peut même pas leur envoie. Ils ne connaissent pas ça. Là, je le dis, je joue du clavier qu'elle sorte d'ordinateur. On ne peut pas leur envoie. Ils ne savent pas. Oui. Mais ça, votre émission va mettre un bonbon là-dessus. Je pense que oui. Oui, oui. Je pense qu'on répond pas mal de questions. On ne peut pas leur envoie. Ils ne savent pas. Mais non, je comprends. Merci, Guy, d'avoir appelé. C'est vraiment dommage quand ils ont enlevé l'orgue. Moi, ça m'a fait de la peine parce que les games de hockey, on dirait que c'était plus pareil. Oui, mais là, je suis facile naturel et revient au galop. On est revenus. Ah oui, puis il me semble que ça donne du pep. On va avoir une bonne année. Je suis vraiment content de vous avoir parlé. Bonne soirée. Merci, Guy. C'est Rissiprog. Bonne soirée. Bonne soirée, Guy. Merci d'avoir appelé. On va s'arrêter pour faire quelques messages. On revient tout de suite en discussion. Diane Bibeau, qui est organiste du Canadien de Montréal, est avec nous en studio. Je vous souhaite un bon vendredi soir. On revient tout de suite après ceci. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. On poursuit la discussion avec Diane Bibeau. Je suis toujours impressionné dans les retours de pause de t'entendre jouer en direct comme ça. Oui, on t'entend au Centre Bell depuis des années pour être organiste du Canadien de Montréal. Mais là, de l'avoir dans les studios du réseau Cogéco des amateurs de sport, pour vrai, j'ai des beaux frissons. C'est du live. Ça, c'est du direct. Il y a un auditeur au 98-985. Je rappelle, si vous avez des questions, soyez très à l'aise de les poser. Quelqu'un qui dit sonorité du Forum ou du Centre Bell. Il dit le Forum sentait beaucoup le hockey, tandis que le Centre Bell, on dirait, c'est en plus le spectacle pour une organiste comme vous de hockey. Qu'est-ce qu'on recherche l'hockey ou le spectacle? Il y a une chose... Vous savez, je suis une femme d'affaires. Alors, ça prend du budget. Pour amuser le monde, il y a bien des commerciaux. Il y a plus de commerciaux qu'au Forum. Mais les salaires des joueurs ont augmenté aussi. Je pense que ça... Pas mal, hein? Je pense... Puis c'est pas pour défendre M. Monson, mais je suis sûr qu'il serait content d'entendre ça. C'est une question beaucoup monétaire. Et il y a plus de jeunes. Ça fait qu'ils veulent que ça bouge, puis que ça rock, puis que ça swing. C'est là que... Justement, ils ont mis Vincent en bas avec Monster, puis tout ça, puis ça flash, puis il y a des lumières. Puis quand l'équipe va plus mal, il faut qu'ils leur en mettent plus par la gueule. C'est sûr que le volume est très fort des fois, mais ça, ça a dû être demandé par l'organisation. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi répondre là-dessus. OK. Mais moi, j'amène la douceur avant le match, puis pendant le match, puis eux autres font le reste. Il y a beaucoup de commerciaux, il y a beaucoup de fonds musicaux qui sont choisis par la clientèle qui fait affaire avec le Centre Bell. C'est ce que je pense. D'ailleurs, au 98-985, il me vient une idée comme ça, sans te faire jouer en direct, Diane, mais quelles chansons associez-vous aux Canadiens de Montréal? Tu sais, quand on va au Centre Bell, il y a plein de chansons qu'on entend à l'orgue et tout ça. Vous, votre chanson qui vous fait penser que vous vous associez aux Canadiens, c'est quoi? Donc, répondez-nous au 98-985. On va pouvoir justement en jaser parce que je trouve ça important la place de la musique dans le monde du sport. C'est la thématique de ce soir aux amateurs de sport, Diane. Puis, on parlait, oui, du forum, on parle du Centre Bell. Je sais aussi que tu as joué au stade olympique. Ça, ça devait être particulièrement plaisant. Surtout, c'est gros, c'est plus gros que le Centre Bell. de quelque chose. Je travaillais, j'ai travaillé 5 ans chez Hammond avec mon mari. Puis après ça, j'ai travaillé chez Kauai qui était à la place Porte d'Obelo. Ça s'appelait Musacard. Puis, Fernand Lapierre, la compagnie, a prêté un orgue pour les expos. Puis, il jouait pour les Alouettes aussi. Puis, je pense qu'il y a eu un différent avec l'organisation. Puis, il y a quelqu'un de l'organisation des Alouettes qui m'a appelée. Et je suis allée de 85 à 87. Puis, ça me faisait un bon CV pour le Canadien aussi. Alors, j'ai fait mes dents là l'été. Alors, j'ai joué, une année, ça s'appelait les Concordes. Puis, une autre année, ça s'appelait les Alouettes. Puis, je me rappellerai. Ça va être tripère. Écoutez, puis j'avais joué pour la Coupe Grey en même temps. Je pense que c'était un 24 novembre. Ah oui, Yves, il y avait des entiers meutes. Il restait une seconde à la partie. Puis, le monde commençait à transporter les fourchettes du terrain. Savez-vous qui a fait reculer le monde? Non. Les joueurs, pas la police. Ah oui? C'était capotant. Mais même nous autres, mon mari et moi, on n'a pas sorti avant au cas qu'il y ait un émeute. C'était la Coupe Grey. Mais c'était pas les Concordes qui jouaient, mais quand même. Puis, ils faisaient frais. Ils faisaient pas froid, ils faisaient frais. Mais c'était vraiment drôle. Alors, ça, ça m'a marquée. J'ai trouvé ça long. Je trouvais ça plus long que le hockey. Puis, quand je partais, donc, kawaii m'avait prêté l'ordre puis j'avais pris un synthétiseur aussi. Quand il y avait le botté dans la voix, je faisais un son de fusée. Fait qu'eux autres avaient aimé ça. Puis, j'accompagnais Géraldine Doucette qui était la femme à Doucette qui chantait pour le Canadien. Alors, je l'accompagnais au stade olympique pour les hymnes nationaux. Mais c'est fou parce que aussi, je suis un peu moins calé là-dedans, mais la sonorité, surtout dans un stade olympique, c'est beaucoup plus gros qu'un centre-belle qui est fermé directement. Oui, mais j'avais un moniteur. OK. Mais t'entendais quasiment le show de la veille le lendemain. C'est fou. C'est toute une autre dynamique. C'est qu'il n'y a pas tant. Oui. Belle expérience. On va retourner au téléphone Claude qui est avec nous. Bonsoir, Claude. Bonsoir, M. Dan. Bonsoir, M. Ça va bien. Mme Bibaud? Oui. On ne se connaît pas, c'est sûr. Puis, j'en prémisse vous dire une chose très personnelle. Oui. En 84, j'ai vu Jean-Paul II puis Céline Dion au stade olympique. J'ai été au collège Bourgère. OK. J'admire votre collègue à la radio, son nom m'échappe, mais je vais fouiller dans vos souvenirs, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Le plus beau but, j'ai 53 ans, le plus beau but, le plus émotif que j'ai vécu au Forum de Montréal, c'est en 86, contre les Wailers d'Alfred, quand Claude Lemieux a éliminé les Wailers. Comment a été votre sentiment à l'époque? Bon, le sentiment, vous allez rire, parce que je n'étais pas là en 86, je suis arrivé en 86. L'année d'après, c'est vrai? Oui. Ah oui? Ah OK. Mais j'aime ça. Je croyais que vous étiez là. Non, non, mais c'est failli que j'aime ça. Ce que je voulais dire, je vous demande une faveur ce soir de pourquoi le monsieur qui me répond, il m'a permis de vous parler. Je vous demande une faveur, madame. Oui. Vous êtes un monument pour les Canadiens de Montréal et je suis un fan fini des Canadiens. Bravo. Pour aider les Canadiens les prochaines 20 ans, pourriez-vous me faire une seule et unique faveur? Quoi? À l'époque, quand il y avait des moments cruciaux, en deuxième, troisième période, les 5, 6, 7, 2, 3 dernières minutes, je m'excuse en nombre pour les auditeurs parce que c'est le savoir de nos, mais ceux qui ont mon âge, ils s'en souviennent. Il y avait l'intimidation pour les autres clubs. Ça fait tant, 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 mais on ne l'entend plus ça. Mais à l'orgue, on ne l'entend plus ça. Quand une mise au jeu importante, puis il reste une minute 30, c'est intimidant dans le temps pour les Nordiques, les Bruins, je ne sais pas qui. OK. C'est intimidant puis ça motivait les joueurs, mais ça s'est perdu, ça. Pourriez-vous recréer ça? Vous demandez où vous recevez, Claude. Ils ont perdu beaucoup de matchs à cause de ça. Je vous promets que je vais le faire pour vous. Claude, merci d'avoir appelé ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye-bye, Claude. Vraiment à vous deux. Au revoir. Diane, je veux quand même aussi lire quelques textons. On parlait tantôt de moto aussi. Il y a une dame qui a dit j'ai rencontré Mme Bibaud au Vermont en moto à l'hôtel. Elle était d'une gentillesse très drôle. What you see is what you get. Une femme naturelle des vies qu'elle s'appelle. C'est vraiment gentil. Je lui ai demandé aussi les chansons que les gens associés aux Canadiens. Altela, altela, les Canadiens sont là. Ma chanson préférée justement, un camionneur en direction de Memphis. Alors un gros câlin à Diane, c'est Patrick qui nous écrit ce soir. Merci Patrick. Merci beaucoup. Il y a Nicolas Jonquière qui dit salut à vous deux. J'en aurais deux de Business, un remix de Tiesto et Dr. Feelgood de Motley Crew selon moi pour le Canadien et les chansons qui l'associent aux Canadiens de Montréal. Ok, c'est correct. Wow. Diane Bibeau, je pense qu'on va s'arrêter là. On aurait pu faire trois heures de radio quand même. Il faut laisser la place aux autres. Voilà, voilà. Merci beaucoup Diane d'avoir été là ce soir, d'avoir participé, d'avoir répondu aux gens par le téléphone, également par la messagerie texte. C'est un honneur, sérieusement. Merci. Je le dis aux gens, humblement, ça ne fait pas non plus 20-30 ans que je fais de la radio, mais pour vrai, c'est vraiment un beau moment qu'on vient de passer ensemble et je veux que les auditeurs le pensent aussi. Merci beaucoup. Merci, salut à tout le monde. On vous aime beaucoup et bonne saison tout le monde. Go, abs, go. Diane Bibeau, donc organiste des Canadiennes de Montréal. Juste avant d'aller à la pause, une dernière tête de chanson, Diane, c'est à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501